Et tout de suite l'actu sport avec vous, Bastien Loquet, ça pédale ce soir ou pas ? Et puis c'est Tour de France, Tour de France, Tour de France. Ça pédale en tout cas sur les routes du Tour de France, c'était aujourd'hui la cinquième étape entre Gap et Privat. J'ai une bonne et enfin j'ai une mauvaise nouvelle, je commence par la mauvaise ? Ou la mauvaise. Ou la mauvaise, bon la mauvaise c'est que Julien Alaphilippe a perdu son maillot jaune au terme de cette cinquième étape. Non pas parce qu'il était en méforme, parce que c'était une arrivée groupée au sprint, un sprint remporté par Woon van Aert. Donc pour l'instant on avait l'impression que tout allait bien pour Julien Alaphilippe qui était dans le peloton tranquillement. Seulement voilà, quelques minutes après on a appris que Julien Alaphilippe avait eu quelques problèmes de ravitaillement dans les 20 kilomètres avant l'arrivée. Ce qui est interdit, il a bu dans un bidon, c'est interdit. Bilan des courses, hop, il a été sanctionné de 20 secondes. 20 secondes, ça lui suffit pour perdre son maillot jaune. Et ce soir, c'est Adam Yatz qui est le nouveau maillot jaune. C'est ballot, c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé voir Julien Alaphilippe en jaune en Nouvelle-Aquitaine. Parce que oui, le Tour de France arrive bientôt en Nouvelle-Aquitaine. Il y a quatre étapes dans la grande région. Ça commence dès dimanche. Ce sera une étape classique pour la Reims, évidemment de la montagne. Et puis après, la Charente-Maritime va se régaler avec deux étapes, ni plus ni moins. Deux étapes, l'île d'Oléron, l'île de Ré, mardi et mercredi, Châtelayon, Poitiers. Cela fait 20 ans que la Charente-Maritime n'avait pas eu droit au Tour de France. Alors forcément, comment on prépare cet événement-là, grande boucle, dans des circonstances un petit peu particulières quand même ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Stéphane Villain. Il est vice-président du conseil départemental de Charente-Maritime, mais aussi le maire de Châtelayon. Première question, comment se sent-on à quelques jours de l'arrivée du Tour de France en Charente-Maritime ? C'est un peu comme si on était dans un peloton avec plein de cyclistes autour et qu'on voit la ligne d'arrivée qui arrive et qu'on est un peu fébrile. Et qu'on espère avoir les jambes nécessaires pour faire ce qu'il faut pour arriver sur la ligne d'arrivée, en levant les mains. Qu'est-ce que ça représente pour un département comme le vôtre, la grande boucle ? Deux étapes en plus. Oui, c'est un coup de projecteur sur le département exceptionnel. Concrètement, la mobilisation pour organiser un événement comme celui-là, c'est énorme, j'imagine ? Vous savez, c'est aussi bien les services du département que les EPCI, les collectivités territoriales de ce beau département de Charente-Maritime. Écoutez, au total, on doit être très loin de 4 000 bénévoles sur l'ensemble du parcours. La fête, est-ce qu'elle ne sera pas un petit peu gâchée en raison, bien évidemment, des nécessaires mesures d'hygiène ? Le côté populaire, le côté festif va peut-être un petit peu manquer, non ? Écoutez, je ne pense pas, parce que les gens ont tellement besoin de sortir, de se faire plaisir, de pas d'événements exceptionnels, ça n'est pas un. Donc ils vont venir sans aucun problème, il y aura l'obligation de passe, il y aura bien sûr les distanciations, il y aura tout ce qui va avec. Les retombées économiques aussi, du coup, peut-être un petit peu moins importantes qu'en temps de tour normal ? Et vous savez, en fait, novembre, septembre, nous avons la superéconomie, ce sont des papillots en grise, un peu comme moi, qui viennent avec les petits-enfants. Puis on voit bien aujourd'hui qu'il y a déjà beaucoup de réservations qui comptent grâce au tour, que ce soit dans les campings, dans les hôtels, dans les gîtes, dans les raisons d'autres. On va être surpris par l'éterveillance que ça va créer. Voilà, vous l'avez compris, pas mal de monde attendu le long des routes de Charente-Maritime qui attend donc l'arrivée du Tour de France et une étape du Tour de France depuis 20 ans. Maintenant, donc, vous l'avez entendu également, les distances seront bien évidemment à être de votre rentrée respectée et le port du masque obligatoire. Donc si vous avez envie d'aller voir le Tour de France du côté de la Charente-Maritime, sachez que tout est fait pour vous accueillir, en tout cas pour avoir été fait un tour durant cet été du côté de Châtelayon et La Rochelle, parce que c'est une vie passionnante, n'est-ce pas ? Croyez-moi que du côté des ronds-points, etc., tout était déjà prêt pour accueillir ce Tour de France avec quand même, hélas, et c'est pourtant ce qu'espéraient Stéphane Villain, Julien Philippe, Alain Philippe en jaune en Charente-Maritime. Il peut peut-être encore se rattraper demain. Il peut se rattraper demain s'il fait attention à ne pas se ravitailler à n'importe quel moment. Voilà, donc Julien Alain Philippe qui perd ce soir son maillot jaune au profit d'Adam Yates au terme de cette cinquième étape qui a été remportée par le Belge au sprint, Woon van Aert. À vos souhaits. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.